Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête pour qui la radio est aussi un dada d'un ribout de boule. Restons dans le châle, une grosse tête qui commente les courses de caisse à savon comme des courses y piquent les yeux, Florian Gazon. Une grosse tête pour continuer la métaphore, chevaline bout en train au théâtre mais qui a du mal à reproduire les bonnes réponses à la radio, Stéphane Plaza. Une grosse tête qui s'emballe dès qu'elle entend de la musique, Yann Folli. Une grosse tête qui n'est pas le plus haut au garrot mais qui fait la course en tête sur les bonnes réponses, Jean Ben Guigui. Et une grosse tête pour qui le cheval est la plus belle quéquette de l'homme, Stevie Boulet. Il doit vous plaire Stevie d'un ribout de boule parce qu'il a quand même une dentition chevaline. Non c'est pas vrai, il est vachement mignon. Si, il a une gueule de cheval quand même, il faut le dire. Non vous exagérez, regardez-moi mieux. Non c'est pas cool pour les chevaux mais il est mignon quand même, le reste est mignon. Il faudrait le voir à quatre pattes avec une selle. Non non, moi j'aime bien le reste, il a un très joli profil. Ah oui, et le poney là-bas, il vous plait ? Le vieux percheron là-bas. C'est un percheron, nain. Ça existe. Vous êtes déjà monté à cheval Stevie ? Ah oui, j'étais en colonie avec la ville du Mans et on était en haute montagne dans le Vercors. Et on avait pris un petit chemin en forêt. Ça n'a peut-être pas besoin des détails non plus. Et mon cheval il a glissé sur un rocher qui était penché comme ça. Il a mis la patte. Il a cassé les pattes arrière. Et d'abord on ne dit pas patte, un cheval ça n'a pas de patte. Ça a des jambes ? Ça a des jambes. Ah oui. Ça n'a pas de gueule, ça a une bouche. C'est pas quoi de certaines femmes ? Non, c'est vrai ! Voyez Plaza, au lieu de récupérer les sweatshirts de Roselyne Bachelot, vous auriez mieux fait. C'est vrai qu'elle était voyante. Envers et contre-touches. Je ne savais pas que tu jouais le rôle du bonhomme CETLM au théâtre aussi. Passer à la première citation pour M. Didier Ortuzo qui habite, personnage dans Lyon, qui a dit, d'ailleurs ça vous intéressait M. Plaza, qui a dit, on ne peut pas être et avoir été, et pourtant j'en connais, ils ont été cons et ils le sont encore. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Descartes. Non. Blié. Oh Descartes. Confucius. C'est pas si trop. Confucius. Non mais enfin écoutez. Coluche. Voilà, merci. C'est Coluche. Bonne réponse de Dary Bouddou. Applaudissements. Sous-titrage FRP Sous-titrage FR ?